Le développement de l'empathie n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que pour avoir le plaisir de découvrir le monde mental d'un autre, c'est-à-dire le fondement de la morale, il faut soi-même être sécurisé. Et lorsqu'un enfant est insécurisé, parce qu'autour de lui, il a des parents malheureux, il y a de la violence conjugale, il y a une précarité sociale, il y a la guerre. Quelle que soit la cause de cette insécurité, l'empathie ne se développe pas. Et à ce moment-là, on peut voir un noir, c'est pas important. On peut voir un handicapé incapable de descendre l'escalier, c'est pas important. L'arrêt de l'empathie se fait parce qu'il y a eu autour de soi une altération familiale ou socio-culturelle. Donc ça veut dire qu'on peut agir, non pas en faisant la morale, mais en sécurisant les enfants de façon à ce qu'ils éprouvent le plaisir d'aller à la rencontre d'un différent et de voir qu'il est intéressant avec sa couleur, sa religion, son handicap différent. Et à ce moment-là, c'est intéressant de découvrir le monde mental d'un autre. Le moyen le plus protecteur, c'est la toute petite enfance, dernière semaine de la grossesse, premier mois de la vie. C'est-à-dire, il y a des pays d'Europe du Nord qui ont déjà fait leur réforme, qui ont fait passer des lois pour que les femmes enceintes soient tranquilles et pour qu'elles aient un an de congé parental. Les trois premiers mois sont donnés à la mère, parce que statistiquement, c'est les femmes qui portent les enfants. Et les neuf mois suivants sont donnés à l'entente du couple. Et lorsque les enfants démarrent leur vie en étant sécurisés, il n'y a que 1% d'illettrés contre 14 à 15% en France. Donc la première prévention, c'est ça. La deuxième prévention, c'est la culture. C'est-à-dire que dans tous les pays qui ont développé une culture, on voit qu'on peut faire passer des messages et qu'on évite énormément de tragédies. Toutes les municipalités, tous les pays qui abandonnent la culture, provoquent une augmentation de toutes les formes de violence. Donc on peut prévenir avec des moyens culturels et des moyens affectifs, des moyens qui ont des retentissements biologiques, qu'on connaît, qu'on a évalués. Restent les décisions politiques à prendre. Beaucoup de pays ont pris ces décisions politiques. Je rentre de Brasilia, qui vient de décider des réformes analogues à celles des pays d'Europe du Nord. On attend que la France prenne des décisions analogues. Musique ... ... ... ... ... Musique